Salut à tous ! Attendez... Alors on va retourner dans le passé Voilà on voit des petites têtes de beuron et ce n'est sur le mur Et comme prévu, voilà dans le passé il y a des graines pégases, donc on a toutes les graines enfin Et je mange encore des cheveux à piquer, excusez-moi Mais là j'ai trop faim tout Alors euh... Mais il faut retourner dans le présent en fait Parce que le grand Mont Blain est dans le présent Euh... ouais Vous allez voir qu'il faut se dépêcher parce que dès qu'on arrive à un certain point voilà C'est pour ça qu'il faut... Alors les graines pégases... Et alors là vous allez voir Une ultime preuve Enfin pas une ultime preuve mais... Une preuve de plus que le grand Mont Blain Euh... que... Aegis est plus dur que Seasons Vous vous rappelez dans... Dans Seasons Il lançait nos bombes Enfin il lançait des bombes et on les renvoyait et puis voilà Alors que là vous allez voir il y a en plus Deux autres Mont Blains Qui nous lançent des bombes Vous voyez Et le pire Vous voyez En plus il faut attendre que celle-là soit sur le fond d'exploser pour lui envoyer Voilà Si non il nous la renvoie vous allez voir Si on fait comme ça comme dans Seasons il nous la renvoie aussi sec Et elle nous pète à la gueule voilà Donc c'est pas... c'est pas pour ça que c'est dur hein mais... C'est déjà... plus simple quoi Euh... plus dur C'est déjà beaucoup plus dur que dans Seasons quoi Mais bon il suffit de bouger un peu et puis hop On peut considérer ça comme un mini boss Au niveau difficulté Putain j'allais faire un perfect là il fonctionne Merde Vous voyez ils sont de plus en plus rapides apparemment Je sais pas si c'est une impression ou si c'est moins mais... Et voilà Mais c'est pas pour ça que c'est dur hein Et voilà Ça c'est marrant ça On dit qu'il y a longtemps il y a un... Un gars qui a sauvé l'ancêtre Goron qui nous ressemblait En fait c'est nous mais c'est juste que comme c'est dans le passé Enfin là on l'a pas encore fait mais en fait on l'a déjà fait Parce que là on va retourner dans le passé pour le faire Enfin vous avez compris En fait ça ça sert à rien c'est juste euh... Que si on tombe de... Ouais bon d'accord maintenant c'est affongé mais... Mais avant Quand il avait encore le truc du Moblin Si on tombait là au moment où les dalles tombent... Les dalles s'enlevait du sol On tombait dans... Dans ce truc là voilà Bon Donc on va retourner de nouveau Nan attendez On est dans le présent là ouais bon Nan on va... Hop Merde nan on va retourner dans le passé d'abord Bon je vais faire une connerie On attendez c'est pas grave Voilà c'est pas logique par exemple Il y a aucune gestion du relief puisqu'on... On était censé être... Au dessus du monstre donc euh... On aurait pas du le faire avec l'épée enfin... C'est de la Gameball Voilà Et on retourne dans le passé Voilà et on donne le choubetteur qu'on a obtenu à ce boron Voilà et on donne le choubetteur qu'on a obtenu à ce boron Ouais... En sortant... Et voilà. Alors une chose, une dame, une clé, il sait même pas à quoi aller ça a l'air. Et c'est en fait la clé du cinquième donjon. Donc vous voyez pas énormément des cartes entre le 4ème et le 5ème, mais attendez. On va pas y arriver tout de suite au 5ème. Car rappelez-vous, depuis qu'on a battu le grand meublin, il y a une espèce d'entrée qui est apparue. Merde. Ah la base de repère du grand meublin, il y a une entrée qui est apparue, et qui nous permettra d'aller à Roux-le-Roche, la patrie des Gorons. Donc attendez, ouais, ça c'est bon. Non, ça sert à rien. On va retourner dans le présent. Je m'emmène un peu les pinceaux là, parce que... Entre le présent et le passé, je sais même plus où je suis. Ce hibou, il nous dit juste qu'il court plus vite, saute plus loin, ou autre comme ça. Enfin, en fait, il nous dit qu'il faut utiliser la graine pégase. Voilà. Voilà. Ah bah si, en fait, c'est tout de suite. C'est d'ailleurs que les jeux des Gorons, c'est après. Donc on y est déjà arrivé, ouais. C'était du rapide. Déjà arrivé, enfin, je trouve que c'était rapide, mais en fait, pas tant que ça. Ça a pris presque une vie de rentrée. Donc on va dans le cinquième donjon. Alors je vous dis juste, je m'en rappelle pas tant que ça. Enfin... Enfin, je m'en rappelle, mais... Avant de revoir les endroits et tout, je m'en rappelle pas, quoi. Et là, voilà, ça me rappelle. Je me rappelle tout de suite, là, rien qu'en rentrant dans le donjon, Quand je vois ces trucs, là, tu me rappelles du nom, quoi. D'ailleurs là, je suis un petit peu dans la merde. Putain. Ah oui, les flèches, on peut aussi les parer avec l'épée, vous voyez. Je suis mal, là. Voilà, mais il faut tout simplement placer le... Le cube, le... Enfin, le losange. Oula. Alors ça, c'est le genre de truc que je déteste, ces petits cubes à la con, là. Parce qu'il faut toujours changer les couleurs pour remettre dans l'autre ordre. Enfin, c'est chiant, quoi. Donc là, ne surtout pas utiliser le grappin sur lui, sinon on se retrouve à sa place. C'est assez sympa pour escuyer les manches. Et là, il faut utiliser le lance-pierre, vous allez voir. Ça vous rappelle peut-être le huitième, le huitième donjon de... Je ne sais plus si c'est le septième ou le huitième. Le huitième ou... Enfin, ouais, le huitième, on va dire. Le huitième donjon de... Oula. Ça marche pas ? Ouais, bah, c'est ça. Il faut aller allumer trois trucs en même temps. Bah là, c'est pareil. Il faut les toucher avec des flammes en même temps. Et on obtient une clé. Donc, ensuite... Je ne sais pas pourquoi vous m'avez fini de boucher depuis tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Voila. Donc là, je parle pas parce que je suis assez concentré. Merde. Attendez, je vais tenter le lance-graine. Je sais pas si ça marche. Si ça marche. Tiens, c'est efficace, ce connerie. On a eu trois coups d'épée. Une graine braise. Et c'est fini pour eux. Donc, voilà. Je vous dis, il y a tellement d'endroits, là. Enfin, il est vraiment pas linéaire, ce donjon. Donc, c'est... C'est très chiant, quoi. On sait jamais par où passer. Donc là, je vais un peu au pif, quoi. En plus, je n'ai pas la carte. Donc, ça facilite pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Faut profiter que les trucs soient... Soit bleus. Donc là, c'est le bas, c'est ici. Ça doit être un truc, c'est un étage, là. Ah, non, même pas. Ah, c'est bon. Là, je viens de me rappeler quel est l'objet du donjon. C'est un objet vraiment sympa, vous allez voir. Donc là, il faut allumer les quatre torches, là. Attendez. Ah, je suis n'importe quoi. Voilà. L'énigme toute simple. Ok, là, il faut faire mettre les trucs de droite, de gauche, de gauche, pardon, dans le même ordre que là. Donc, ça fait jaune, bleu, rouge, jaune, bleu, rouge. Bon, après, il faut remémoriser un peu les positions. Donc là, c'est rouge et jaune, ok. Et moi, avec ma mémoire à la con, là. Donc, attendez, c'était jaune, bleu, rouge, jaune, bleu, rouge, c'est ça. C'est un truc comme ça. Attendez, je suis malifié. Et jaune, rouge, ah non, jaune, rouge, bleu. Il faut faire super gaffe de ne pas les coller contre le mur, surtout. Donc, attendez, je suis pommé, jaune, ok. Sauf ça. Hop, hop, hop. Hop. Je crois que c'est là qu'on obtient l'objet du donjon, d'ailleurs. Et voilà, la canne de Somaria. Donc, c'est une canne vraiment énorme. Elle ne sert pas qu'aux aveugles et aux 3ème match, celle-là. Vous savez, en fait, elle crée des blocs. Voilà. Qu'on peut pousser. Oh putain. Je viens de me rappeler du boss du donjon, du coup. C'est un boss qui peut être assez long. Voilà, donc, on peut, ces blocs, on peut les pousser. On peut les jeter, etc. Donc, ils servent à résoudre des énigmes de ce type-là, vous allez voir. Par exemple, là, il nous manque. Il nous manque une statuette. Un bloc. Mais pas de panique. La canne de Somaria est là. Et hop, voilà. Vous voyez le joueur des nymphes. Bon, la musique du donjon, là, je la trouve, bof. Autant celle du 4ème donjon, je l'adore, mais celle du 5ème, bof. Franchement, bof, quoi. Hop. Voilà, encore une énigme avec la canne de Somaria, là. Hop. Oui, elle le sert vraiment à plein de trucs, quoi. À boucher des trous, etc. Euh, ouais. Vous voyez, là, je peux aussi la bloquer. Alors ça, en fait, ça crée un bug dans le jeu. Parce que j'ai créé un bloc. Vu qu'il l'a touché, il l'a détruit. Et du coup, il est bloqué entre deux cubes. Bon, ça ne sert à rien de faire ça. Je vais laisser passer et sauter par-dessus, voilà. Enfin. Essayer. Là, bon, là, tout con, il suffit d'utiliser le. Hop, là. Merde. Le grappin, le lance-graine. Voilà. Là, je ne me rappelle pas trop ce qu'il faut. Ah oui. Il faut mettre, en fait, ces deux trucs sur les cubes. Enfin, sur les dalles, là. Vous vous dites que c'est facile, mais en fait, vous voyez qu'ils bougent en même temps. Donc, il va falloir utiliser intelligemment, là, le canne. Vous allez voir. Voilà. Euh. Par exemple, comme ça. Donc, l'autre ne bougera pas en même temps, là, il est bloqué. Hop. Là, comme il est bloqué par le cube, vous avez compris, il ne peut pas bouger. Voilà. Une troisième clé. Bon, ça va, pour l'instant, j'ai de la chance. Je tombe aux bonnes salles. Et on va se quitter, ici. Vous allez voir. Bon, là, en fait, le donjon, j'en ai fait un petit peu plus d'à moitié, je pense. Parce que je ne vais toujours pas arriver aux mini-boss depuis tout à l'heure. Donc, ouais, voilà. Donc, on se quitte ici. Allez, à demain. Merci. Merci.